Je suis trop contente, j'ai enfin fait la formation premier secours que je voulais absolument faire. Donc là, ça a été focus sur les nourrissons et les enfants. Bon, ça marche aussi pour les adultes parce qu'au final, les gestes se ressemblent. On a pu aborder plusieurs sujets et faire de la pratique. Donc tout ce qui était empoisonnement, tout ce qui était brûlure, tout ce qui était étouffement, tout ce qui était arrêt cardiaque. Enfin voilà, toutes les situations possibles, telles que les noyades, etc. On en a beaucoup parlé, on a abordé tous les sujets. Et rien de mieux que la pratique. J'ai pu apprendre les gestes de première nécessité, de premier secours, comme on dit. C'est bien aussi de savoir pouvoir sauver des vies dans n'importe quel contexte. Et surtout aussi quand il s'agit de nos enfants. Parce qu'il y a beaucoup de risques et d'accidents à domicile. Donc voilà, c'était important pour moi que je fasse cette formation. Je vous mets la formation que j'ai faite avec Constance. Ça s'appelle Life Pass. Ça va mon petit bout ? Oui. Oui, c'était trop bien. Franchement, j'ai adoré. C'était super plaisant à faire. Et ça ne m'a pas du tout stressée plus que ça. Des fois, on peut penser que ça peut faire stresser, se faire ce genre de formation. Mais pas du tout. Justement, tu repars avec un bagage en moins. Parce que tu sais que tu peux gérer la situation. Parce qu'en soi, les gestes ne sont pas si compliqués. Mais c'est plus évaluer le contexte, analyser ce qui se passe. Et voilà, c'était essentiel pour moi. Comment on fait les gestes pour mes secours ? Hein ? Oui. On appuie où ici ? Oui. Avec les deux doigts ? Poujou, poujou. Est-ce que tu respires ? Attends. Tous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?